Je voudrais discuter entre eux et pendant ce temps là je voudrais que vous accueillez s'il vous plaît sur scène Léa Zaslavski qui a une annonce à nous faire. Merci Léa de nous rejoindre. Bonjour à tous, je m'appelle Léa et je suis co-directrice de l'association Make Sense. Avec Make Sense, on révèle le potentiel d'action de chacun, que ce soit des citoyens en les formant à agir et à devenir bénévoles, que ce soit des entrepreneurs en les accompagnant tout au long de la création de leur entreprise, ou que ce soit des organisations en les accompagnant aussi à collaborer efficacement avec des citoyens et des entrepreneurs sociaux. Tout ça pour accélérer la transition solidaire et durable. Et on s'est retrouvé avec New Corp et le Sybios il y a quelques mois, on s'est rendu compte qu'on partageait un défi commun. Comment faire en sorte que le biomimétisme devienne un standard, un réflexe pour ces créateurs d'entreprises qui veulent justement résoudre des défis de société. On l'a vu sur scène avec tous les pitchs que vous venez de voir, le biomimétisme c'est une source d'inspiration, c'est une démarche qui est performante pour innover, tout en étant respectueux des principes du vivant. Et aujourd'hui il y a de plus en plus d'entrepreneurs ou citoyens qui ont envie de créer des projets pour résoudre les défis de société. Ils ne pensent pas toujours au biomimétisme et à cette source d'innovation, et nous on a envie justement de les inspirer, de leur montrer que c'est possible, de les faire découvrir cette démarche qui aujourd'hui nous réunit et nous passionne tous. C'est pourquoi on lance à partir de janvier prochain le Biomimpact Tour, c'est comment on met le biomimétisme au cœur de l'innovation sociale et comment on valorise cette démarche pour résoudre les défis de société. Et donc on va aller avec Newcorp et le Cébios dans cinq villes de France pour aller créer des événements d'échange entre chercheurs, étudiants et acteurs privés pour leur faire découvrir cette démarche et leur montrer son potentiel. On va aussi créer des ateliers pour permettre à des étudiants ou des personnes qui voudraient devenir entrepreneurs de leur montrer aussi ce potentiel pour qu'ils puissent créer des projets. Et enfin, on va accompagner les écosystèmes locaux, incubateurs, CCI et tous les dispositifs d'accompagnement pour également les sensibiliser au biomimétisme et leur permettre d'être des relais et des accompagnateurs efficaces pour des projets qui se lancent. Donc l'idée c'est que les projets que vous avez pu voir dans quelques mois, quelques années, il y en a des centaines et des milliers qui se lancent chaque jour et que le biomimétisme soit un vecteur efficace pour résoudre nos défis de société. Donc on cherche avec Cébios et avec Newcorp des partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre parce qu'on a besoin de concilier toutes les énergies, évidemment des sponsors si vous voulez nous appuyer, mais aussi des médias qui puissent participer à cette démarche de diffusion et de sensibilisation. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, Kalina, Alain ou moi, on est là aujourd'hui et après vous avez Alain, je pense que beaucoup de gens sont en contact aussi avec lui, n'hésitez pas à nous recontacter si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il y a plein de projets bio-inspirés en herbe qui ne demandent qu'à être accompagnés, autant que faire se peut par nous et par d'autres. Donc très heureux de lancer cette initiative avec Maxence et le Cébios. Si vous ne venez pas au biomimétisme, le biomimétisme viendra à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501